Afrique Média, le monde, c'est nous. Merci de nous envoyer l'antenne ici à Bangui, Linda Ndidi, on vous salue et ainsi que tous vos invités de ce côté-là. Alors ici à l'hôtel Ledger, donc Platsa, nous sommes avec deux groupes d'observateurs, dont le premier qui est d'ailleurs très connu des téléspectateurs d'Afrique Média, il s'agit de M. Cyril Lengué-Gang-Chassep de l'UJCMAC. Il est à la tête de cette haute coordination du MOEC, le mouvement des observateurs, experts électoraux de l'ACMAC, venu ici en Centrafrique dans le cadre des élections couplées législatives et présidentielles. Cyril Lengué-Gang-Chassep, bonsoir. Bonsoir M. Baché. Merci de nous faire l'honneur de partager ce plateau en direct de Bangui. Merci aussi à Afrique Média qui ne cesse de faire confiance aux Africains. Voilà, et avec nous également sur ce plateau, M. Bétran Comogné de l'ONG Nouvelle Perspective. Bétran, bonsoir. Bonsoir Baché. On va se partager ce micro compte tenu des circonstances. Alors en un ou deux mots, Nouvelle Perspective. Nouvelle Perspective est une ONG affiliée aux droits de l'homme. Et nous sommes ici à Bangui dans le cadre de l'observation. Et en fait, nous sommes là pour voir ce qui se passe, pour donner aussi au monde entier, aux Africains, ce qui se passe réellement. Parce que nous sommes fatigués d'écouter les fake news qui sont dispengés de pas et d'autre par d'autres médias. Nous sommes sur le terrain et ce que nous avons écouté avant ou ce que nous écoutons et ce que nous vivons sur le terrain sont vraiment, sont diamétralement opposés. Voilà donc qui nous permet de rentrer pleinement. Cyril Nguégan-Tchassep, alors le JCMAC a déployé un certain nombre d'observateurs, une soixantaine si je ne me trompe. Et qu'est-ce que vous avez pu constater, le déroulement de ces élections et jusqu'à ce jour, nous sommes au deuxième jour après les élections. Merci M. Bachir. Je pense que depuis la convocation du corps électoral, le JCMAC, qui est une organisation sous-régionale, à plusieurs titres s'est intéressé à cette élection. Parce que vous saviez, il n'était donné pas des chaînes étrangères, entre parenthèses, qui n'aiment pas l'évolution de l'Afrique, que l'élection ne devait pas avoir lieu, qu'il y avait des cas de bandes armées qui avançaient ci et ça pour créer la psychose. Mais Dieu merci, l'État centrafricain a tenu bon et nous les avons suivis depuis, comme je le disais tantôt, la convocation du corps électoral. Nous sommes arrivés ici depuis le 1er décembre. Nous avons suivi toutes les étapes des préparations de cette élection. Ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, nous y sommes arrivés. Et ce que nous avons constaté, c'est que les centrafricains en ont marre. Ils en ont marre de tout le temps être ce peuple-là qui risque d'être le dernier de toute la planète Terre. Pourquoi ? Parce qu'on les impose tout le temps une rétrospection. C'est-à-dire qu'ils rentrent chaque fois que les pays fêtent les cinquanteneurs d'indépendance, eux, ils vont fêter 50 ans en arrière tout le temps. Donc voilà, ils ont pris conscience et grâce à Afrique Média, qui est une grosse chaîne panafricaine, qui est là pour édifier les Africains, nous avons compris beaucoup de réalités, surtout au niveau des enjeux d'intérêt que beaucoup d'États avaient au niveau de la RCA. Et aujourd'hui, Afrique Média a édifié à plusieurs titres cette population qui s'est enfin mise sur la route du réveil. Ils sont dans un éveil aujourd'hui spectaculaire. Parce que nous avons vu le dimanche, je vous dirais, même aux États-Unis, même dans les pays dits les meilleurs en démocratie, il n'y a pas eu de fil d'attente en thème de votants, comme nous avons vu ici en RCA. Alors même les partis du pays où ces bandits, ces voyous dont on parle des bandes armées, ont voulu empêcher qu'il y ait voté jusque-là. Dès qu'il y a eu possibilité le soir, nos observateurs qui ont fleuré cet endroit ont vu un attouppement pas possible. Cela montre combien de fois ce peuple aspire à la liberté, aspire à bien vivre et à ne que vivre comme d'autres peuples. Donc nous disons simplement merci Afrique Média et merci à la confiance que les Africains font à nous suivre. Voilà, Bertrand Kemounier, vous avez également déployé un certain nombre d'observateurs. Que dire de cette longue file d'attente ? Il y avait quand même pratiquement, d'après ce que vous nous avez dit d'ailleurs en off, vous avez parcouru plusieurs bureaux de vote et vous avez vu beaucoup de Centrafricains de long rang, pour ne pas dire de longue file d'attente, pour ne pas me répéter. Alors qu'est-ce qui pourrait selon vous justifier cette motivation des Centrafricains ? Vous pouvez tenir le mieux. Bah si, je pense que les Centrafricains sont fatigués, comme disait le frère avant moi. Les Centrafricains sont fatigués de la guerre, sont fatigués de toujours recommencer. Je vais vous dire, j'ai fait l'intérieur. Les Centrafricains sont fatigués, même quand vous voyez ces voyous comme disait le frère tout à l'heure. Vous me permettez, parlant de faire l'intérieur, Bertrand Kemounier fait allusion au trajet qu'il avait. Il est passé par route, donc du Cameroun jusqu'à Bangui. Je crois que c'est une pression. On est là à près de 700 kilomètres, je crois. On a plus de 700 kilomètres. Et pour la petite précision, le gouvernement camerounais a refusé de signer ma lettre de sortie, disant que c'est tellement dangereux. Et après, quand je suis entré en Centrafric, j'ai collaboré avec ce peuple. J'ai vu un peuple qui avait soif du changement. Toutes les personnes qui m'approchaient disaient, j'espère que vous venez au moins pour que les élections puissent se passer dans de bonnes conditions. Et pendant tout le trajet, quand je communiais avec les Centrafricains parce qu'il fallait dormir ailleurs, de temps en temps on se rencontrait dans des petits endroits où on échangeait, je leur posais quelle était leur attente par rapport aux élections. Tout le monde voulait voir la Centrafric changer. Et cela m'a fait un bon moqueur de savoir que la lettre qui a été lancée, que la Centrafric est en état d'alerte. Et la Centrafric dans laquelle je suis maintenant, est-ce deux pays différents ou c'est le même pays dont j'ai suivi les informations ? J'ai parcouru plus de 700 kilomètres, je suis allé d'endroit par endroit, j'ai vu des Centrafricains qui voulaient le changement. La preuve, dimanche nous avons sillonné beaucoup de bureaux de vote. Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait une maman qui avait sa carte, mais son nom avait un problème. Elle est venue nous supplier, au moment de troisième âge, nous supplier s'il vous plaît, allez dire à ces gens, je veux voter. Bah si j'ai failli couler les larmes. Pour dire, ah enfin, voilà un peuple, le peuple qu'on dit qu'ils sont idiots, un bouc. Non, c'est un peuple qui veut le changement. Et ils ne veulent pas le changement par les armes, ils veulent le changement par les urnes. C'est pour ça qu'ils sont sortis nombreux ce jour. Pour la petite histoire, Bachir, je suis parti du bureau de vote où on a fini le dépouillement à 23h30. À 23h30 ce jour. Vous pouvez imaginer. Donc ça veut dire que c'était le moment. Il y avait beaucoup de bulletins de vote. Les Centrafricains dans l'ensemble ont répondu présents. Et les élections se sont passées dans l'ensemble, dans le cadre. Je vais remercier le gouvernement centrafricain pour tout ce qu'ils ont fait. Je vais remercier l'AHM parce qu'ils ont quand même rassuré la population. Ils ont rassuré la population. La population est sortie parce qu'ils se sont sentis sécurisés. Les partenaires militaires qui étaient là pour... Je me dis que quand un centrafricain voyait l'armée, il disait enfin, je peux me cacher derrière celui-ci pour aller voter. Et que demain, quand j'irai voter dans les années à venir, je n'aurai plus besoin de me cacher derrière l'armée pour aller voter. Très bien. Voilà donc qui est dit. Cyril Nguégan-Chasep, que dire de cette grande mobilisation quand même autour de la RCA ? On a vu la Russie sur le plan militaire, le Rwanda, le Cameroun, plusieurs pays de la CEAC sur le plan diplomatique, l'Union africaine elle-même, la SENSAD qui a aussi envoyé d'ailleurs un grand nombre d'observateurs, mais aussi et surtout cette ONU. Vous savez, on a sur Afrique Média souvent été très critiques vis-à-vis de l'ONU, mais on a vu une ONU vraiment différente, si je puis me permettre l'expression, dans le cadre de ces élections en République centrafricaine. Merci M. Bashi. Je pense qu'à chaque fois que nous faisons des choses, nous oublions la partie essentielle. La partie essentielle, c'est le spirituel. Voyez-vous, la RCA a tant coulé le sang. Et même Dieu, à un moment donné, prendra position pour la RCA. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les ennemis deviennent les amis. Cela signifie tout simplement que ceux qui aspiraient à ce que ce pays demeure dans le chaos se trouvent aujourd'hui sans même toutefois se rendre compte en train de supporter à ce que cela soit éradiqué. Donc nous avons vu cette mobilisation. Malgré cela, est-ce que M. Bashi, l'étendue du territoire a été unifiée ? Non. Voilà pourquoi nous continuons d'être vigilants, de dire qu'à l'ensemble de la communauté nationale, surtout d'être vigilants, d'être très vigilants parce qu'il y a toujours ces personnes-là attachées dans le noir qui tirent les fixelles. Pourquoi nous le disons ? Parce que nous avons entendu des informations. Nous avons vu même sur le terrain certains types de personnes qui restaient sceptiques à l'organisation de ce que visuellement ils voyaient réussir. Et qui disait encore que ça n'a pas marché. Mais voyez-vous, cela veut dire qu'il y a des mains noires qui continuent de circuler en plein jour. Donc soyons et restons vigilants. Et vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas d'amitié entre les États. C'est une question d'intérêt. Vous m'aidez, c'est parce que vous attendez quelque chose. Alors, par conséquent, nous, Africains, nous ne devons pas faire comme si nous jetons un dévolu dans la main des gens qui arrivent. Mais nous devons nous mettre dans une position de gagnant-gagnant, c'est-à-dire en étant vigilants. Parce que si nous ne le faisons pas, j'insiste sur le mot vigilant, parce que nous ne nous endormons pas, parce qu'on dira que non, c'est des anges qui sont venus. Mais nous les disons merci. Merci parce que ça nous fait gagner en économie de mort. Et rien ne vaut la vie humaine. Je l'ai dit tantôt, précédemment, dans les émissions d'Afrique Média, que généralement, quand vous regardez l'Occident, qui prétend nous enseigner la démocratie, quand un citoyen tombe, les drapeaux sont en baine. Mais chez nous, on rase des villages, ils disent que les rebelles ont fait si été de passage, ça devient toute une spéculation. Donc voyez-vous, les morts africains sont différentes des morts occidentales. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention pour éviter d'être devant Dieu en deux types de personnes. Donc Dieu n'a qu'un seul type de gens, c'est des êtres humains. Voilà, Dieu n'a que les êtres humains. Je ne vous connaissais pas ce volet spirituel. Merci en tout cas de nous toucher à cette autre partie. Alors, Bertrand, si nous restons dans le même sillage, pour une fois quand même, ou une de rares fois, on a vu les deux grands du monde, je parle de la Russie et des États-Unis, d'accord sur la question, sur une question. On se retrouvait là dans une sorte de guerre froide, mais cette fois-là, les positions des protagonistes ont un peu changé. Ce que vous dites, c'est une observation que nous avons faite. Nous avons essayé de discuter en offre avec le frère Cyril. En fait, la question c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, ne pouvant plus tromper le peuple noir comme on le trompait avant, ça c'est le problème. Nous sommes sortis de l'obscurantisme. Aujourd'hui, on est déjà à la lumière, comme Afrique Média nous donne cette merveilleuse lumière. C'est comme ça que cette lumière brille sur tout le continent africain. Et je remercie encore le PDG d'Afrique Média pour le travail qui est fait. Parce qu'au travers de ce média, l'Afrique est en train de sortir de l'obscurité. Bachir, il y a deux poids, deux mesures. Quand je vois les gens qui se lèvent pour dire non, le scrutin s'est passé, ce n'est pas bien passé, mais j'ai observé dans d'autres pays où les intérêts de ces personnes sont en jeu. Et je n'ai pas vu l'engouement comme ça dans certains pays. Et ils ont validé le sculpteur. Mais pourquoi en Centrafrique, avec l'engouement que nous avons vu sur le terrain, pourquoi est-ce qu'on veut remettre en cause ce sculpteur qui était pacifique, ce sculpteur qui était libre, qui était démocratique ? Pourquoi est-ce qu'il veut remettre cela en question ? Pourquoi est-ce qu'il veut jeter en pâture cette Centrafrique que Dieu aime tant, comme a dit Cyril tantôt ? Parce que je crois que nous sommes arrivés à un moment où le Centrafricain doit savoir que cette terre l'appartient et non à quelqu'un d'autre. ceux qui viennent sont des étrangers et ils doivent se tenir les mains les uns, les autres, d'abord en tant que Centrafricains et nous allons les accompagner en tant qu'Africains pour pouvoir sortir cette partie du continent, cette partie de l'Afrique dans l'obscurantisme, afin qu'on puisse aussi savoir que non, quand on parle de la SEMA, que ça fait bon vivre que quelqu'un puisse quitter au Cameroun pour dire qu'il vient en congé en Centrafrique. Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce que quand quelqu'un pense à la Centrafrique, c'est la psychose qui monte dans son cœur. Ah, est-ce que comme je m'en vais, est-ce que je vais rentrer ? Non. Cette étape doit être révolue, ça doit être derrière nous. Voilà, une étape qui doit être derrière nous, c'est peut-être notre dernière articulation. Cyril Nguégan-Tchassep, je voudrais en attendant, bien sûr, les résultats, il faut bien rappeler quand même à nos téléspectateurs que selon les informations que nous avons, les résultats provisoires seront donc proclamés par l'Autorité nationale des élections, l'ANE, en date du 4 janvier. Mais en attendant, au fil des jours, nous aurons des résultats dans des sous-préfectures, de chaque sous-préfecture, bureau par bureau, c'est ce que nous a promis l'ANE. Alors, en attendant tout cela, Cyril, on ne va pas quand même sortir sur une note dure vis-à-vis des uns et des autres. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de ramener les fils centrafricains qui ont pris les armes, de les ramener à la raison afin de voir tous ces gens-là assis autour d'une même table pour enterrer la hache de guerre, faire leur deuil et donner la possibilité à ce pays d'aller de l'avant ? Oui, merci Bachi, parce que ça, c'est une question aussi très pertinente. Pourquoi ? Parce que je pense que même dans le jargon simple, on dit « vaut mieux un arrangement à la miap qu'un bon procès ». Cela veut dire simplement que la recherche de la paix ne se fait plus que par le dialogue, que par la violence. Donc nous pensons que puisque la Centrafrique appartient à tous ces enfants et que d'aucuns sont fautifs, la loi, certes, elle est là, la justice est là, mais fera son travail. Mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement, je pense, si Maitron, l'a toujours dit dans ses communiqués, il reste toujours à ce que la place soit donnée à la négociation. ça, c'est déjà un gouvernement toujours en bras tendu, une main tendue de la part du régime en place. C'est très important parce que vous regardez, aujourd'hui, on ne fait que fatiguer ce gouvernement avec trop de questionnements, alors que des indices sont là et clairs. Si ça aurait été dans d'autres pays, je ne pense pas que l'ancien chef d'État aurait foulé le sol de ce pays. Vu ce qui lui était reproché et vu les mandats qui lui étaient adressés comme mandats d'arrêt. Donc, vous voyez déjà à partir de là que cet État, c'est un État qui est justement dans tous les sens. Ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour qu'il y ait la paix. Et actuellement, le gouvernement qui est là, ils sont clairs. Nous remplissons nos deux mandats si Dieu le veut et nous nous en allons. Donc, ça veut dire que c'est des patriotes, c'est des personnes qui ont compris l'endurance, l'enjeu et tout ce que se peut pas traverser. Donc, nous pensons que pour les centrafricains, c'est une chance, je le dirais, d'avoir des grands hommes comme à la tête aujourd'hui, le président Akange doit dire comme un festin de ce pays qui n'est qu'à la recherche de la stabilité. Merci à vous, Cyril Bétrang. Un dernier mot justement sur ce volet dialogue, paix, réconciliation entre fils et filles centrafricains. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Tout ce que, si j'ai un conseil adéné aux centrafricains, c'est de se laisser, ils se sont laissés instrumentalisés pendant longtemps. Ils doivent sortir de ce sommeil et de savoir que jamais quelqu'un ne va leur aimer mieux qu'eux-mêmes. Donc, les centrafricains doivent enterrer la hache de guerre, venir sur une table, discuter. Dans tous les pays du monde, on ne s'entend pas toujours. Même dans les familles où nous sommes du propre sang, il y a parfois des disputes. Mais l'essentiel c'est de savoir où est-ce qu'on va. La centrafrique est un pays où ils doivent se tenir les mains ensemble pour bâtir ce pays, pour élever ce pays et faire de ce pays un futur Eldorado. Très bien. Voilà, donc, merci à vous, Bétran Kemounier, merci à Cyril Nguégan-Tchassep. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi en direct de Bangui, la capitale centrafricaine. L'enjeu d'une grande mission comme celle d'Afrique Média est surtout un enjeu de paix, de réconciliation, de pardon et surtout de justice puisque le mal a été fait également. Linda Dédie, à vous le studio. Afrique Média, le monde, c'est nous.